Alors, une petite réflexion sur le côté obscur de la force au travail. Ça t'est peut-être déjà arrivé de partir en vacances et de revenir en ayant pas mal de choses à faire avec un peu ce sentiment de cafard, de frustration, de dire je vais tout plaquer, d'être énervé, d'imaginer en fait les pires situations, les pires situations conflictuelles et de revenir au travail avec un peu les pieds de plomb. Tu n'as pas envie de travailler, tu reviens d'un long week-end. Là, c'était le week-end du 14 juillet, donc au moment où je tourne cette vidéo, on a eu un week-end de 4 jours. Et donc, la question à se poser, c'est comment on fait quand on est dans cette situation-là. Et en fait, ça m'a amené à avoir une réflexion intéressante, c'est que du coup, ce week-end, moi, je suis parti 4 jours, j'avais pas mal de choses à faire avant le week-end. J'avais une grosse to-do list avec plein de trucs, dont certains qui traînaient depuis longtemps. Et en revenant en fait de week-end, je suis revenu à part avec un bon mood parce que tu vois, il y avait un peu la canicule à Paris et je suis revenu un petit peu énervé. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que du coup, comme je suis revenu énervé, j'ai attaqué ma journée lundi en étant énervé. Et ce que ça veut dire, c'est que du coup, chaque tâche de ma to-do, clairement, je l'ai défoncée, je les ai traitées de manière agressive. Contrairement au Quentin Active Worker, sympa, bienveillant, au moment où il est parti en vacances, là, je suis arrivé avec un mindset un petit peu bourrin qui fait que j'ai défoncé plein de tâches en étant extrêmement expéditif, en étant beaucoup plus pragmatique, en étant beaucoup moins sympathique et romantique, on va dire. Donc, la conclusion, si tu veux, de ça, de cette petite leçon, c'est que finalement, quelle que soit ta personnalité, quel que soit ton travail et ta situation, ce qu'il faut, c'est transformer ton humeur du moment en action. C'est-à-dire que si ça va bien, c'est de dire, bon, ça va bien, il n'y a pas de raison que ça va être moins bien. Et puis, transmettre toute ta positivité aux gens, etc. Mais si ça ne va pas bien, tu peux aussi transformer ton aspect, comment dire, ce ressentiment un petit peu négatif en action, mais d'un point de vue positif, d'un point de vue expéditif, pour essayer d'expédier un maximum de choses, en étant un petit peu agressif sur les tâches que tu dois faire. Et ce qui est intéressant, c'est que la conclusion, c'est que finalement, l'action résout souvent les choses. Donc, Active Worker porte bien son nom. Et voilà, c'était la conclusion de la vidéo, une petite vidéo rapide de réalisation. Ça m'intéresse d'avoir ton avis sur ce type de vidéo-là, puisque c'est vraiment le premier type de vidéo que je faisais sur la chaîne. Il y a pas mal de gens qui se sont abonnés avec la vidéo « Comment faire un bon reporting ? ». Donc, on est un peu sur cette réflexion autour des résultats dans le travail. Et donc, ça m'intéresse d'avoir ton avis sur est-ce que tu préfères ce type de format-là ? Un peu crash, un peu vlog, un peu last minute ? Ou est-ce que tu préfères les vidéos vraiment montées, les vidéos résumées de livres, etc. ? Donne-moi ton avis en commentaire et moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao !